A l'écart de la foule, un jeune homme se fait discret. Il s'appelle Mathieu, c'est son petit ami, lui aussi étudiant en chirurgie dentaire. C'est pas bizarre que votre chérie devienne la chérie un peu de tous les Français ? Non, 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 c'est pas bizarre, non. C'est super, non. Ça t'a fait beaucoup rire de voir. Oui, ça me fait rire parce qu'il est un peu impressionné, on va dire. Ça se sent pas du tout. Donc c'est assez marrant de le voir après. Je pense qu'il s'attendait pas forcément à être filmé. Donc je sais pas s'il était ravi de passer à la télé ou pas. Vous avez pas envie de médiatiser votre chérie ? Non, pas forcément, parce que c'est vrai que c'est plus une année de Miss France. J'ai envie de représenter les Français, de vraiment mener à bien la mission qu'ils m'ont donnée. Pas forcément de mêler ma vie privée à ça. Après, les gens connaissent son visage. Je sais que dans tous les cas, je voulais pas... Oui, un petit peu, on le reconnaît. Je voulais pas cacher ça parce que voilà, il fait partie de ma vie. Après, j'ai pas forcément envie de le médiatiser. Alors séquence, action, vérité. Ok. Tu choisis action ou vérité ? Vérité. Quelle star te fait fantasmer et qui t'aurait envie de draguer ? La star où tu étais fan, ado, c'est qui ? J'étais fan, ado, Robert Pattinson. C'est vrai que maintenant, c'est quelqu'un que j'admire toujours. Je suis pas forcément... Je crois qu'il va se marier. Voilà, malheureusement, j'en aurais pas l'occasion. Puis j'ai quelqu'un aussi. Mais j'étais fan de lui et je l'adorais pendant Twilight. C'était un peu mon amour caché. Donc t'es en cinquième année de chirurgie dentaire. Oui. Donc on a décidé de te faire un petit test pour voir si t'as à y reconnaître les plus beaux sourires des stars. Est-ce que tu sais qui c'est ? Alors là ? Tom Cruise. Ah, ok. Et les bouclettes qui nous sont indus en erreur. Bon, ça dentition. Très belle, très belle dentition. Elle est très jolie, non ? Et c'est dur, hein ? Vous m'avez mis des sourires difficiles à trouver. Ça me dit quelque chose, je ne sais pas, Jean-Pierre Foucault ? Si. Et puis l'admirer de près, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est avec bien les petits dix. C'est ça. C'est Julia Roberts. C'est Julia Roberts. Oui, oui. Force. Mais elle a un sourire particulier, elle découvre beaucoup de dents, quand elle a souri. Alors là ? C'est Jean-Marc Mordy. Ah, ok. Je ne l'ai pas encore rencontré, c'est pour ça que... Elles sont très blanches. Oui. C'est naturel ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a des personnes, c'est naturel. D'autres qui sont un peu aidées. Ah, c'est Vanessa Paradis. C'est là, c'est... Avec son diastème, les dents du bonheur. C'est comme ça qu'on dit. Diastème. Ok. Mais les dents du bonheur, c'est plus joli. Alors, on a une séquence autoportrait, où je te laisse te dessiner. Est-ce que tu te débrouilles en dessin ? Il faut savoir que quand j'étais petite, j'ai pris des cours de dessin, mais malheureusement, je n'étais pas très douée. Il n'en reste rien. Rien du tout. Alors, beaucoup de dents. Mais c'est tout sur le sourire. Des gros cils ? Oui. On va dire que là, j'ai des faux cils. Non, ils sont bons. Les cheveux avec beaucoup de volume. Toujours. Très, très, très bonheur. Oui, je trouve aussi. Tu me permets que je le mette à côté pour qu'on vérifie ? Essaye de faire le même sourire que sur le dessin. Alors, l'interview allait terminer. Ok. Est-ce que tu as menti ? Durant ces quelques milliers de passer ensemble. Non, je ne pense pas. Pas une seule fois ? Tu as une seule fois ? Non, on veut savoir. On voit que tu nous jures que c'était bien toute la vérité. Ah oui, toute la vérité. Alors, avant de te laisser partir, la petite coutume, c'est le selfie. Merci beaucoup Iris. Je t'en prie. Pour Télé de loisirs, un bisou. Iris Mittenard. Je t'en prie. Sous-titrage ST' 501